De la charcuterie, une cigarette, bref une petite pause. Non, ce n'est pas une réunion de famille, enfin si peut-être. Nous sommes au silo à Montoir, les spectateurs sont installés. Il est enfin l'heure, en coulisses, de faire les comptes et surtout de se restaurer. Un peu comme Charlot, éternel affamé. Un peu plus tôt, ils étaient près d'une centaine, ce soir-là à avoir fait le déplacement. Festival Charlie Chaplin oblige au Royaume, pardon théâtre de sa fille Annie. Au programme, projection, exposition, son compagnon Jacques Auxenel, cofondateur de l'espace, est ravi. On est dans le contexte d'une maison qui présente du cinéma. Et du coup, les gens peuvent manger en dehors, se balader, discuter. Je trouve que ça crée une ambiance formidable. J'avais ma larme. C'est vrai, c'est fou. Enfin, on a rajouté la musique. Peut-être qu'il y a ça aussi. C'est romantique. C'est plus qu'une star. C'est un dieu. Donc ce soir, M. le maire découvre le dictateur. Voilà, c'est ça. M. le maire n'a rien à voir avec un dictateur. Un maire, des passionnés, des scolaires. Ce premier festival Chaplin, c'est une réussite et même quelques perles, quelques pépites, disons. Visite guidée signée Marie Derrien, administratrice de la maison. C'est son autobiographie qu'il a dédicacée. Donc je trouve ça assez marquant de voir sa trace écrite sur ce livre. Une veste d'intérieur, en fait, qui nous a été prêtée par Annie. C'est une veste qu'il a portée. La pendule que vous voyez ici, la pendule Charlie Chaplin avec la canne qui fait l'aiguille des secondes. Donc on montrait aux enfants les photos des films, plein de choses. Et ce qui les intéressait, c'était cette pendule Charlie Chaplin. Je ne sais pas ce qu'elle a de particulier, mais elle leur a plu. Sans doute parce que le temps Chaplin ne s'est peut-être jamais arrêté.